Bonjour à tous, je vous propose de balayer succinctement le programme de cette édition 2010 de la semaine de la critique. Et fidèle à sa mission première, découvrir de nouveaux auteurs, cette semaine 2010 sera délibérément tournée vers la jeunesse. Les 7 films en compétition sont tous des premiers films et pour équilibrer cette sélection, nos 3 séances spéciales seront elles l'occasion de découvrir des secondes œuvres. A l'heure d'évoquer les provenances géographiques des différents films qui constituent notre sélection, nous sommes heureux de constater que les 5 continents y sont représentés, soit en tant que pays de production, soit en tant que pays de tournage. A signaler une forte représentation du continent asiatique qui propose des films de registres très contrastés, un Coréen tendu et stylisé, Biddy Vald, un Singapourien tendre et intimiste, Sandcastle, et un Vietnamien tourmenté et envoûtant, Bidung So. Belle représentation aussi de la Scandinavie, avec un court-métrage troublant, un long-métrage très singulier, The Sound of Noise, et un documentaire saisissant, Armadillo. Un véritable film de guerre, mais pour de vrai. Signalons que cette présence d'un documentaire en compétition constitue une première depuis que la Semaine de la Critique est devenue compétitive en 1990. Si l'on devait parler de couleurs ou de tendances, sans doute faudrait-il évoquer une présence inhabituelle de feel-good movies, notamment grâce à quatre comédies aux formes très diverses. Une chronique douce amère, Copacabana, une fantaisie romantico-anarchiste, Sound of Noise, déjà évoquée, une satire sociopolitique, Le Nom des gens, et une mise en abîme absurde, Robert. Également en compétition, un film français sensible et profond, Belle Épine, et un film américain sensuel et mélancolique, The Myth of the American Sleepover. Enfin, nous présenterons une séance événement de Women Are Heroes, en association avec la section officielle. Women Are Heroes est le prolongement cinématographique du magnifique travail du photographe J.R. Et puis, comme toujours, le court-métrage occupera une place prépondérante dans notre programme. Cette année, la compétition met particulièrement à l'honneur l'animation, avec trois films sur sept. Vous retrouverez la désormais traditionnelle séance consacrée au moyen-métrage. Et comme l'an passé, notre soirée de clôture sera l'occasion de fêter le court-métrage autour de deux comédiens devenus réalisateurs. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada